Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir aller suite à votre appel. Librajeur, bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger là, je suis bien au centre d'assistante pour les personnes âgées frappées. Oui. Voilà, c'est drôle que je vous ai maintenant, je s'appelle depuis ce matin pour un problème qu'il y a avec une vieille personne au-dessus de chez moi. Oui. C'est toujours occupé, dites-le-donc. Il y a beaucoup de gens qui se font taper dessus ou... Ah, ben écoutez, oui, la permanence elle sonne effectivement, oui. Ah, d'accord, d'accord. Je suis bien content de tomber sur vous. Maintenant, bon, ça tombe, c'est presque une heure en retard, voyez-vous, la personne au-dessus de chez moi, c'est une personne sourde. Oui. Qui écoute la télévision à fond. J'ai frappé plusieurs fois avec le balai de la brosse sur le plafond pour qu'elle se calme, mais comme elle est sourde, elle ne m'attendait pas. Oui. Je suis monté, je me suis arrangé directement avec elle, hein, j'ai... Voilà, je... Vous vous êtes arrangé directement avec elle ? Oui. D'accord. Voilà, et je voulais savoir si elle vous avait appelé pour vous dire que je l'avais maltraité, et c'était juste pour vous dire que c'est elle qui avait commencé. Ah oui, d'accord. Écoutez, non, enfin, moi, je n'ai pas cette information-là... Ah, ça va, alors, elle ne l'a pas appelée. Il est possible qu'elle n'ait pas appelée, non, mais disons que moi, je n'étais pas de permanence ce matin, hein. D'accord. Ça s'est passé l'après-midi ? Non, c'est ce matin que je lui ai mis une baffe. Cet après-midi, elle a recommencé à écouter la musique, je crois qu'elle n'a pas compris, alors je me demande ce que je dois faire, c'est pour ça que je vous appelle. C'est ça. Vous vous occupez bien des personnes âgées, mal traitées ? Oui, oui, tout à fait. Il y en a une au-dessus de chez moi. C'est ça. Et donc vous lui avez mis une baffe pour lui faire comprendre... Qu'elle arrête et là, elle recommence. J'aurais bien appelé la police pour qu'elle fasse amoindrir le bruit, mais là, maintenant, je suis bien embêté, puisque comme je l'ai frappé, qu'est-ce que je vais leur dire, moi ? Oui, parce que je pense qu'effectivement, ça ne sert à rien de... comment je vais dire, d'en arriver là. C'est clair qu'il vaut mieux essayer de discuter, de négocier. Elle peut peut-être mettre un casque ou des choses... Quand je la frappe, qu'elle mette un casque pour qu'elle ait moins mal ? Comment vous dites ? Je ne sais pas, j'écoute ce que vous me dites, qu'elle mette un casque... Non, ce n'est pas mettre un casque pour se protéger de vos coups, c'est plus mettre un casque d'écoute, éventuellement... Ah, mais ça, c'est une bonne idée ! Relier à sa télévision, comme ça, elle pourrait peut-être mieux entendre, quoi. Mais c'est ce que je vais faire, voilà, je ne sais même pas pourquoi elle n'a pas pensé à ça. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas frapper fort, quand même, c'est juste de trois petites claques... Oui, oui, mais... ...d'intimidation, quoi. Et donc, le matin, il n'y avait pas de permanence ? C'est mieux que je frappe l'après-midi, alors, si elle veut se plaindre, parce que là, le matin, c'est inutile, quoi, en plus. Non, non, le matin, il y a une permanence également, mais ce n'est pas moi qui étais ce matin... Donc, le matin, il y a une permanence aussi, donc je peux la frapper le matin et l'après-midi. Bon, je vais... Non, mais en fait, vous ne pouvez pas la frapper, quoi qu'il en soit, parce que, clairement, c'est quand même, malgré tout, une agression. Et je pense qu'elle est en droit, éventuellement, de porter plainte pour coups et blessures. Elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas, non. Non, je ne le fera pas. Mais si, effectivement, nous, on la contacte, c'est clair qu'on va lui proposer de pouvoir se défendre par rapport à ça, quoi. Ah, mais ça, si elle commence à se défendre, alors on va vraiment se battre, hein ? Non, non, se défendre en essayant de se protéger. Donc, je pense que... De la légitime défense. Oui, oui, oui. C'est de la légitime défense. Je comprends bien, oui, ça, c'est vrai. Que si je lui en retourne une, elle a le droit de m'en remettre une. Ou de tendre l'autre joue, hein, si elle est chrétienne comme moi. Bon, mais ça va, je vais lui offrir un casque. Et si, après, le casque, il continue à mettre le volume à fond, ben, là, je déclenche la tempête du désert. Enfin, en tous les cas, merci pour le conseil du casque. De rien, monsieur. Voilà, je vous en prie. Bonne journée, hein. A vous aussi, au revoir. Je vais aller acheter un bon casque sans fil pour elle. Et puis, j'espère que ça va la calmer, hein. Au revoir. Oui, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et si ça lui chiffre par le casque, je lui achète un casque moto. Je cogne. Les vieux, ça fait du bruit.